... Je ne sais pas si je vais utiliser le micro. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça ? Non, est-ce que c'est pas mieux comme ça ? Bon, oui, alors peut-être. Alors je vais quand même vous présenter. Alors, allez-y. D'accord. Alors, Jean Delarche est un docteur en philosophie, professeur en horaire liste, qui est une nationale des langues et de l'assignation orientale, qui a depuis 40 ans consacré tous ses moments de loisir à la recherche astrologique. Il a fait entre 1961 et 1968, il a été plutôt, entre 1961 et 1968, l'organisateur à Paris de colloques tenus sous l'égide de la société de symbolisme, initié une dizaine d'années à l'astrologie transcendantale, il transmet cet enseignement en rédigeant des ouvrages spécialisés et en suivant des groupes de travail. Alors, il a confondi la voie du Dharma et pour son aspect pratique sur la mise en œuvre de l'anguage symbolique, constamment enrichie par la prise en compte de certains corps célestes infinitifs, tels que Cérès, Junon et Giron. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Cérès à travers le thème de naissance de Soledad. Merci. Il est venu dans le Giron. Bon, alors, je rappelle d'abord que le baptême de la vie de Sœur de Madeleine, née Madeleine Saint-Gain, le 16 novembre 1918, à 8h15, à Bruxelles, du maire belge et d'un père français. Au début de la Première Guerre mondiale, le 6 septembre 1914, son père se noie sous ses yeux dans la Mère du Nord, alors qu'elle n'a pas encore 6 ans. Le 10 mai 1931, elle prononce ses voeux de religieuse dans la congrégation Notre-Dame de Sion et prend le nom d'Emmanuel. De 1931 à 1971, elle enseigne le français et la littérature successivement à Istanbul, à Tunis et à Alexandrie dans les établissements scolaires gérés par la congrégation et fréquentés par les jeunes filles des classes aisées. En 1971, à l'âge de la retraite, elle obtient enfin de ses supérieurs le droit d'aller vivre avec les plus pauvres et de partager l'existence des chiffonniers des bidonvilles du Caire. En 1993, Sœur Emmanuel quitte définitivement l'Égypte et s'installe dans la maison de retraite religieuse de Carian, dans le Val. Elle se consacre alors à l'écriture, participe à des actions auprès du SDS, multiplie les conférences et entretient télévisée et devient, sur la fin de sa vie, une véritable icône médiatique. Sœur Emmanuel quitte ce monde le 20 octobre 2008, à peine un mois avant son centième anniversaire. Venons-en au thème astral de laissante Sœur Emmanuel. Ascendant sagittaire, milieu de ciel balance. Le soleil se trouve à 23 degrés du scorpion en maison 12, la lune à 27 degrés du lion en maison 9, les deux luminaires formant un carré décroissant. Quant à ses restes, elle est située dans le premier degré du sagittaire en maison 12. Alors d'abord, quelques mots sur la position du soleil à cause de la disparition précoce du père dans l'existence de l'auteur Emmanuel. Un soleil en maison 12, dans le thème d'une femme, indique souvent que, pendant l'enfance, la présence paternelle a été plus ou moins intermittente, problématique, même concernée. Chez Sœur Emmanuel, cette perspective se trouve aggravée par le placement du soleil dans le signe du scorpion et au guinconce d'un pluton rétrograde conjoint au nœud nord de la lune et disposant de cette maison 12. Dans le cas particulier qu'il s'occupe, le réajustement nécessaire entre les énergies à l'œuvre que le guinconce exige en général ne pouvait prendre qu'une tournure radicale, comme si le soleil voulait offrir une expression moins visible et plus spiritualisée du principe paternel. De toute façon, le carré entre le soleil et lune était prêt à enterriner la nouvelle situation, sans doute secrètement désirée, d'une séparation du féminin d'avec le masculin qui pourrait déboucher plus tard sur une mise à l'écart définitive de toute figure mâle et sur un féminisme presque militant. Alors, par simple curiosité astrologique, j'ai bien voulu savoir si le dimanche 6 septembre 1914, jour de la disparition du père, il y avait eu des transits planétaires significatifs de l'événement. A ma grande surprise, aucun aspect dissonant en transit n'affectait le soleil. Rien de catastrophique ne se passait par ailleurs dans le thème si ce n'est une conjonction céleste Pluton-Saturne entrant dans le signe du cancer en faisant un double quinconce à la cérèse natale située au tout début du signe du Sagittaire. Alors, quels premiers enseignements peut-on tirer de cette expression astrologique de l'événement ? D'abord, nous devons reconnaître l'apport de Cérès dans l'explication que nous pouvons donner du drame. Si nous supprimons Cérès du thème de naissance de Sœur Emmanuel, nous ne pouvons en rien comprendre la gravité de ce qui s'est passé ce dimanche 6 septembre 1914 pour la petite Madreille. Nous sommes donc placés devant la nécessité de prendre Cérès en considération car c'est elle qui détient la clé qui ouvre sur tout un pan de l'existence de Sœur Emmanuel. Quelle est la signification de ce transit de la conjonction céleste Pluton-Saturne au quinconce de la Cérès natale ? Le transit d'une planète en quinconce d'une planète personnelle du thème indique presque toujours pour le latif une modification brusque de la situation existante et une séparation d'avec un certain environnement habituel comme si le spectacle en cours se trouvait brutalement interrompu pour changer d'orientation de lieu ou de décor. Le transit de la conjonction céleste Pluton-Saturne au quinconce de la Cérès natale ne pouvait produire qu'une sorte de cataclysme dans l'existence de la petite Madeleine. Second enseignement, Cérès ne cherche jamais à se mettre en avant je réponds à votre question ce matin ni à se faire remarquer. Elle est effacée par nature. Il y a en elle comme une sorte de propension à passer inaperçue si bien qu'on a tendance à l'oublier ou à l'ignorer purement et simplement. Alors, ce trait, ce comportement correspond symboliquement à la taille réduite du corps céleste qui porte son nom et qui fut découvert à Palerme par l'astronome italien Giuseppe P. Cazzi de 1er janvier 1801. Malgré cette discrétion de comportement, les entreprises sériesiennes ne manquent pas d'efficacité et leurs résultats sont toujours tangibles, souvent durables. Autre enseignement à propos de Cérès. à cause et au-delà de la disparition du père, c'est tout un ensemble de conditions d'existence qui s'est trouvé bouleversé du jour au lendemain pour la petite Madeleine. Alors, la famille appartenait à la bourgeoisie aisée de Bruxelles. Le père possédait une fabrique de lingerie fine, destinée surtout à l'exportation. C'est désormais à la mère, devenue veuve, de reprendre les affaires en main. Elle décide donc d'embarquer avec ses trois enfants sur le dernier bateau en partance pour l'Angleterre. Et c'est à Londres où vit un représentant de la fabrique que la petite Madeleine va passer toute une année avant de venir retrouver sa grand-mère paternelle à Paris. Donc, le transit de la conjonction céleste Pluton-Saturne au quinconde de la Cérès natale dit clairement ce qui allait changer pour une enfant de six ans d'une existence insouciante, heureuse, affectivement comblée. Elle allait devoir passer à une existence marquée par un vide affectif, un sentiment d'insécurité et une impression de fugacité de bonheur. Pourquoi tout cela ? Eh bien, parce que Cérès représente très précisément la condition incarnée et donc limitée de l'existence de la personne humaine sur terre. C'est la raison pour laquelle je fais de Cérès depuis une vingtaine d'années. Une planète à part entière ayant maîtrise sur le signe de la Vierge. Je considère Cérès comme le principe régent de ce que je nomme le triplet astrologique numéro 6 constitué par les trois vecteurs que sont la planète Cérès elle-même, le signe de la Vierge et la maison 6. Or, l'expérience type que le triplet numéro 6 est amené à vivre est bel et bien l'acceptation des tâches répétitives et autres servitudes de l'existence au quotidien. Cette expérience type du triplet numéro 6 exige pour sa réalisation optimale une compréhension aimante du caractère relatif et fini de la condition humaine sur terre. Enfin, dernier enseignement, il y a toujours dans la logique subconsciente de Cérès une acceptation consentie à l'avance pourrait-on dire d'un sacrifice ou d'un renoncement portant sur ce qui est cher ou précieux aux yeux de la personne et cela afin de sauvegarder le bien supérieur de la personne elle-même mais aussi et en même temps le bien supérieur de la collectivité de l'humanité de la planète terre. C'est en ce sens que l'on peut penser que l'événement de la disparition du père qui semble frapper la petite Madeleine de manière injuste et cruelle est tout de même quelque part à mon sens symptomatique symboliquement expressif d'une prédisposition singulière de la personne elle-même. Examinons maintenant le classement de Cérès dans le thème astral de naissance. Cérès se situe au tout début du signe du Sagittaire dans la maison 12 comme elle a la maîtrise du signe de la Vierge elle dispose du coeur de la maison 9 puisque le signe de la Vierge y est intercepté. Alors vous vous souvenez qu'après la disparition du père le 6 septembre 1914 la famille avait dû embarquer sur le dernier barteau en partance pour l'Angleterre. Et bien tout simplement Cérès qui venait d'être frappée par le quinconce Pluton-Saturne projetait tout naturellement dans la maison 9 les répercussions du drame. Alors la maison 9 du thème de Sœur Emmanuel nous donne l'occasion de parler du sens des signes interceptés. Ces signes interceptés restent souvent un mystère ou en tout cas un sujet de confusier pour la personne qui en a dans son thème. En fait tous signes interceptés constituent le coeur de la maison astrologique dans laquelle il se trouve et à ce titre il en est la partie la plus secrète la plus intériorisée c'est à dire que les modalités de comportement qu'il représente au centre de cette maison risquent de passer inaperçus de ne pas être comprises correctement si bien que ce signe intercepté est souvent obligé de se faire remarquer par une conduite paroxystique ou bien inattendue ou encore caricaturale. un signe intercepté a donc tendance à exagérer le trait afin de montrer qu'il remplit une fonction bien définie dans le thème. Ce comportement fort d'un signe intercepté a pour but d'amener le natif à prendre conscience de tout un pan secret de son psychisme porteur de désirs de projets de rêves encore mal perçus ou mal formulés. Mais cela bien entendu ne pourra se produire qu'après un long cheminement de la pensée et donc assez tardivement dans l'existence des natifs même si le signe intercepté a pu envoyer tel ou tel avertissement précoce dans le thème comme ce fut le cas pour la petite Maghère. Alors Cérès forme des aspects très significatifs avec certaines planètes du thème et d'abord une conjonction dissociée avec le soleil qui dispose de la première partie de la maison neuf alors que Cérès dispose du cœur de la maison neuf. Les deux configurations conjonction dissociée soleil Cérès et structure interne de la maison neuf sont conciliues parallèles dans le déroulement de leur temporalité et expliquent très bien la séquence des deux démarches de Sœur Emmanuel concernant ses engagements dans la vie active. La conjonction entre le soleil et Cérès permet à Cérès de réfréner l'égocentrisme naturel du luminaire en lui imposant une certaine retenue dans son rayonnement souvent excessif le soleil veut toujours donner une image plutôt avantageuse de soi et il fait tout pour y parvenir. De son côté Cérès entend bien limiter voire réduire la portée de cette expression solaire qu'elle trouve un peu trop sûre d'elle-même. Par ailleurs Cérès fait sentir au soleil qu'il a besoin d'une réflexion logique pour jouer pleinement son rôle de centre de décision. Elle rationalise sa spontanéité vitale et pose des bornes à sa liberté de manoeuvre. Enfin Cérès apporte au soleil un sens aigu de l'analyse un goût pour la rigueur un souci du détail et de la précision qui donne à la créativité potentielle du soleil une remarquable efficacité réalisatrice. Alors qu'apporte à cette conjonction le fait qu'elle est dissociée le soleil se trouvant en scorpion et Cérès en sagittaire ? Eh bien tout simplement une tendance à vouloir vivre séparément et pour soi chacune des deux possibilités offertes par l'attelage de la conjonction. C'est la raison pour laquelle Sœur Emmanuel qui avait mis en œuvre pendant 40 ans de 1931 à 1971 les potentialités qui sont celles d'un soleil en scorpion en maison 12 et disposant de la première partie de la maison 9 par sa maîtrise sur le site du lion ne pouvait faire autrement que de mettre en œuvre ensuite les potentialités qui sont celles d'une Cérès en sagittaire en maison 12 et disposant de la partie centrale de la maison 9 par sa maîtrise sur le signe intercepté de la Vierge. Cette seconde activité dura 22 ans de 1971 à 1993. Alors je ne reviendrai pas sur les 40 années passées par Sœur Emmanuel comme professeur de français et de littérature dans les établissements scolaires gérés par la congrégation. Si ce n'est pour rappeler que pendant toutes ces années son métier d'enseignante ne put jamais satisfaire le désir le plus impérieux qu'il observait celui de se mettre au service des gens des plus pauvres. C'est dire combien la petite voix de Cérès se faisait insistante voire pressante auprès de Sœur Emmanuel pour qu'elle vive enfin selon l'authenticité de son maître. Et la frustration à ce propos était d'autant plus aiguë que Sœur Emmanuel ne pouvait pas réaliser ce rêve dans les médias tenu par son vœu de médecins et il lui fallait attendre l'autorisation de ses supérieurs qui ne lui fut donnée qu'en 1971 elle avait déjà 63 ans. Alors cette longue frustration de son désir de vivre parmi les pauvres est parfaitement marquée dans le thème natal par la présence des deux lunes noires moyennes et vraies dans le signe intercepté de la Vierge en maison neuve. La lune noire indique toujours un désir d'absolu difficilement réalisable dans les conditions matérielles de l'existence terre et d'itre. Il est donc souvent foué à l'échec à cause de circonstances indépendantes de la volonté de la personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sœur Emmanuel a souffert accessoirement d'une seconde frustration celle que l'on rencontre souvent avec une lune noire en maison neuve et qui est de ne pas avoir pu faire les études supérieures que l'on aurait aimé faire de ne pas avoir obtenu les diplômes que l'on aurait aimé acquérir pour une meilleure situation professionnelle. Pendant de nombreuses années Sœur Emmanuel donna des cours de littérature française sans avoir reçu elle-même une formation spécialisée. Ce n'est qu'en octobre 1963 elle avait alors 55 ans qu'elle devint titulaire d'une licence de maître. Dans les deux cas de frustration désir de vivre parmi les pauvres et désir d'obtenir un diplôme d'études supérieures la réalisation fut certes tardive mais elle eut lieu sans doute grâce à la présence d'un excellent Jupiter conjoint à la part de fortune dans le signe intercepté de la Vierge en les enlève. J'en viens maintenant à l'activité qui allait répondre à l'appel de la vocation que Sœur Emmanuel portait en elle depuis sa naissance. Mais d'abord de quoi s'agit-il exactement avec Cérès une fois que l'on a accepté de la prendre en considération dans le thème astral de la naissance. Quel est son apport à la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons ? Cérès nous instruit discrètement mais fermement sur ce qu'il nous inconde de faire en permanence 1. Pour l'entretien de notre corps individuel et le bien-être de notre personne 2. Pour l'entretien du corps social et le bien-être de la communauté humaine 3. Pour l'entretien du corps planétaire et le bien-être de la nature environnante Sa fonction est pédagogique Son objectif est civilisateur Ses modes d'intervention les plus courants sont la limitation avec ses composés la délimitation et surtout l'auto-limitation L'éventail de ses enseignements est à la fois parfaitement ciblé et largement diversifié puisqu'il va de l'hygiène à l'écologie en passant par la diététique la biologie les sciences naturelles l'économie la gestion et la liste n'est pas exhaustive Ces restes concernent notre vécu au quotidien Sa position dans notre thème est la plupart du temps ressenti au cours de la journée au fil des jours comme une tâche à accomplir un service à rendre une corvée à effectuer sans que nous nous rendions toujours bien compte que ces occupations nous ont envoyées pour nous éclairer sur la meilleure façon de mener raisonnablement notre existence incarnée de terre et pour nous aider dans cette réalisation de nous-mêmes Cérès met toujours à notre disposition l'embryon d'un savoir-faire d'une compétence pratique d'une habileté technique qu'il s'agit pour nous de développer de perfectionner au cours du temps afin de le mettre au service de notre prochain dans le respect des conditions d'existence sur terre Voyons maintenant comment tout cela a fonctionné chez Sœur Emmanuel Cérès est situé dans le cible du Sagittaire avec cette position il y a un conflit évident entre le souci cérésien de l'imitation et la recherche des grands espaces qu'affectionne qu'affectionne le Sagittaire le travail de Sérès ici sera de tenter d'organiser concrètement le domaine du lointain et de civiliser ce qu'il peut y avoir de liberté quelque peu sauvage dans le signe le besoin de la planète d'étayer ses convictions par des témoignages ou des preuves peut conduire le natif à découvrir des mondes étrangers souvent avec ce placement de Cérès le natif fait des séjours répétés et relativement longs hors du pays natal pour son travail au moins pendant une partie de son existence chez Sœur Emmanuel cette position de Cérès en Sagittaire ne faisait que renforcer l'importance du domaine de l'étranger dans la mesure où la planète dispose de la partie centrale de la maison d'œuf par sa maîtrise sur le signe de la Vierge par ailleurs la Cérès de Sœur Emmanuel est située dans la maison 12 du Thèbre elle se trouve donc en exil et son activité pédagogique va rencontrer des conditions difficiles voire hostiles de mise en œuvre nous l'avons vu l'objectif de Cérès est civilisateur or pour Cérès la civilisation commence avec la notion de respect et d'abord le respect que l'on se doit à soi-même ensuite le respect que l'on doit à l'autre à tous les autres à tout ce qui nous entoure à la terre elle-même avec sa situation d'exil en maison 12 la propension civilisatrice de Cérès va chercher et trouver des lieux de non-civilisation où elle pourra aller porter la bonne parole montrer le bon exemple car la préoccupation majeure de Cérès en maison 12 est d'améliorer les conditions de vie des personnes qui ont des difficultés d'insertion ou qui sont rejetées par la culture dominante en s'investissant quotidiennement dans la réhabilitation des exclus de tout homme déjà lorsque Sœur Emmanuel enseignait le français en Turquie elle allait visiter assez régulièrement un des bidonvilles d'Istanbul et c'est en 1940 qu'elle commença à être obsédée par l'idée d'aller vivre chez les pauvres mais ce n'est que trente ans plus tard qu'elle put enfin entrer dans ce qu'elle nomme le temps du plus grand amour qui dura de 1971 à 1993 elle demeure alors dans une cabane en compagnie des plus misérables vivant au milieu des ordures et de la verouine elle se proclame chiffonnière elle témoigne à chacun des désirnités le respect qu'on peut lui rendre sa dignité d'être humain elle poursuit inlassablement sa tâche d'éducatrice pour déclencher chez ses exclus de la société le désir de sortir de leurs conditions de barrière en devenant des femmes et des hommes responsables d'eux-mêmes et si possible responsables de leur existence elle crée très rapidement à côté de sa gavane un jardin d'enfants où elle accueille les plus petits pour libérer les mères qu'elle appelle ses soeurs chiffonnières cinq ans passent et elle s'aperçoit à l'heure avec effroi qu'elle n'a encore rien transformé dans le bidon d'île puisque le tétanos sous la rougeole continue de tuer les bébés elle comprend subitement que ne peut-elle jamais rien faire contre cette sinistre visiteuse comme elle appelle d'abord si elle reste là sans argent sans vaccin sans dispensaire elle décide alors d'aller chercher l'argent là où il est c'est à dire dans les pays d'Anti pour reprendre son expression ce sera alors le début d'une série d'ouvriers qui pendant une quinzaine d'années mèneront Sœur Emmanuel en Europe en Amérique en Australie afin de collecter des fonds des deux auprès de la communauté européenne du Vatican du ministère français de la santé de l'Assemblée des Nations Unies etc. et c'est grâce à ces aides financières internationales qu'on peut voir le jour dans l'un ou l'autre des bidonies du caire des dispensaires avec maternité un hôpital des cours d'alphabétisation des écoles des ateliers de tissage et de couture une isule de compost et des centres de loisirs du soir. Peut-on expliquer cette prise de conscience concernant la nécessité d'aller chercher coûte que coûte l'argent qui permettait d'offrir à ces paumes les installations et équipements dont ils avaient bien besoin ? Sans doute puisqu'il existe dans le DEM un carré dissocié entre Cérès en Sagittaire en Maison 12 et la Lune en Lyon en Maison 9. D'une façon générale avec un carré Cérès-Lune la sensibilité lunaire peut être profondément blessée par les reproches plus ou moins vifs de Cérès ce qui provoque souvent un sourd ressentiment à l'encontre de cette situation humiliante. Dans le meilleur des cas la personne s'efforce de retrouver le centre de la sécurité intérieure en s'engageant dans la réalisation d'une œuvre à valeur largement compensatoire. Ici le carré est dissocié car il met en relation deux planètes dans des signes de même élément feu se trouvant naturellement en tribune. La tension entre la Lune et Cérès manque donc de réactivité ce qui peut expliquer la lenteur avec laquelle Sœur Emmanuel s'est décidé à prendre les grands moyens pour intervenir à ses fins. Mais en revanche cette particularité de l'aspect donnait à Sœur Emmanuel un sentiment d'harmonie lui permettant d'affronter les épreuves avec confiance parce qu'elle était intimement persuadée que les choses finiraient toujours par s'arranger. Dans ces conditions Cérès parvient à stimuler la Lune pour l'amener à s'investir là où elle se trouve dans le thème c'est-à-dire dans le signe du lion et dans la maison de l'œuf. Donc entendons que Sœur Emmanuel ait été incité à entreprendre de nombreux voyages pour réaliser ses projets et cela avec une affirmation de soi une autorité naturelle une volonté de réussir qui lui permettait de s'adresser sans crainte sans fausses hontes aux personnalités et aux organismes susceptibles de l'élui. Comme dans le thème la Lune dispose de la maison de l'huit par sa maîtrise sur le signe du cancer il existe une corrélation forte entre d'une part l'investissement de la Lune dans ses nombreux voyages à l'étranger et d'autre part l'un des domaines qui signe du ressort de la maison de l'huit en l'occurrence ici l'argent des autres par opposition à l'argent personnel et dans le cas particulier qui nous intéresse l'expression de l'argent des autres doit être entendue dans la double exception un d'argent fourni par d'autres personnes c'est à dire les nantis comme disait Soeur Emmanuel et deux d'argent destiné à d'autres personnes c'est à dire les chiffonniers du quai à propos de la maison huit il faut noter qu'elle est occupée par Neptune qui se trouve en aspect de sesquicaré avec ses s Neptune en cancer et en vision huit développe un sentiment de compassion universel pour les êtres humains soumis aux crises bouleversement et grammes de l'existence terrestre cette empathie généralisée trouve en Cérès le moyen concret de se traduire dans les faits lorsque Cérès consomme à passer par la transmutation psychique par la dissolution des fixations égotiques que représente à quelque degré que ce soit l'influx nectunin mais cela ne se fait pas sans mal ni sans une certaine dramatisation due à l'impatience Sœur Emmanuel était liée par son vœu d'obéissance elle n'était pas libre de ses mouvements et elle se révoltait parfois contre cette situation qui l'empêchait de réaliser son projet de vivre avec les pauvres de la même façon cette dramatisation se manifestait lorsque Sœur Emmanuel se trouvait face à ses interlocuteurs pour leur arracher avec une certaine véhémence les aides financières importantes dont elle avait besoin pour les bidonvilles du quai mais dans les deux cas que je viens d'évoquer le besoin de dramatiser inhérent aux cesticare cérès nectune se trouvait relayé verbalement par le front parlé souvent rebelle parfois provocateur mais toujours pour la bonne cause du mercure situé en scorpion dans la maison 11 et disposant de la maison 7 venons-en maintenant aux deux autres aspects dans lesquels Cérès se trouve impliqué et d'abord le semi-carré exact de Cérès à Vénix en soi ce semi-carré dénote une forte tendance au blocage dans l'expression des sentiments et une grande difficulté à recevoir naturellement et simplement les marques d'amour de la part d'autor cela est dû au fait que Cérès planète du mental analytique tient à distance tous les affects elles sont méfues et elles sont détournent pour prévenir toute situation qui pourrait devenir incontrôlable connaissant ses faiblesses elle cherche à mettre tous les atouts de son côté en faisant jouer là comme souvent ailleurs le fameux principe de précaution dont on parle tant à l'heure actuelle une anecdote que Sœur Emmanuel rapporte dans son livre j'ai 100 ans et je voudrais le dire est parfaitement significatif à ce propos elle écrit moi avec mon tempérament je me méfiais il me semblait préférable de vivre dans un couvent ainsi je n'aurai pas de problème avec les garçons à une personne qui me faisait remarquer qu'elle était toujours entourée de garçons et que cela ne lui semblait pas lui déplaire elle répondit mais justement je n'en verrai pas au couvent des garçons c'est pourquoi j'y entrerai ils ne m'attireront plus c'est là une réaction typiquement sériesienne pour éviter d'être placé en situation délicate c'est rester en les devants en posant des limites qu'il ne faut pas franchir et en se consacrant à une activité qui ne laisse aucune place au divertissement et ce fut bien le cas pour Sœur Emmanuel avec d'abord son entrée au couvent et ensuite son travail dans les bidons des cliquets sans vouloir rentrer dans une analyse poussée de la Vénus du thème on peut seprenant signaler que cette Vénus est en domicile dans le signe de la balance et qu'elle se trouve dans la maison 10 dont elle dispose par sa maîtrise sur le milieu de ciel balance c'est dire combien elle s'exprime dans toute sa cliqueté par ailleurs avec le semi-carré de Cérès elle ne reçoit que des aspects tendus un carré d'Uranus facteur de rupture et un carré de Neptune facteur de sublimation la vocation de Sœur Emmanuel était bien de dire l'amour inconditionnel et désintéressant le dernier aspect dans lequel Cérès se trouve impliquée est le trigone qu'elle forme avec Saturne ce dernier étant placé en béligée et au fond de ciel dans cette relation planétaire l'influx cérésien et l'influx saturnien qui sont du même élément terre partiennent sans difficulté à s'épauler Cérès accepte spontanément de se mettre au service de Saturne parce qu'elle sait que chaque instant compte dans la réalisation d'une tâche ambitieuse Saturne apporte à Cérès la détermination puis la continuité dans la poursuite d'une entreprise de longue à l'aide la tendance à structurer l'ordre ou l'action est impérieuse et ne laisse qu'aucun détail au hasard il est bien évident que ce beau trigone comme Saturne Cérès a aidé puissamment Sœur Emmanuel dans sa persévérance inépendable à atteindre ses objectifs quelques mots au sujet du placement de Saturne la planète est en chute en bélier elle n'y est pas la bienvenue parce qu'elle cherche à réprimer l'impulsivité l'instabilité primaire et l'instabilité émotionnelle du signe et cette répression saturnienne se joue au fond de ciel c'est-à-dire qu'elle appartient au sol de psychique humain et aux racines de l'être sur lesquelles la personne va vouloir construire l'histoire de sa vie Saturne en bélier et au fond de ciel représentait pour Sœur Emmanuel une propension naturelle qui la prédisposait à rechercher dès avant son entrée dans l'incarnation terrestre des situations existentielles qui vont répondre aux objectifs de cette propension particulière c'est ainsi par exemple que Sœur Emmanuel parle de l'autoritarisme de sa mère en fait la présence de cette mère autoritaire dans son enfance était pour Sœur Emmanuel la première manifestation de cette propension particulière qu'elle portait en elle et qui est signifiée dans le thème par Saturne en bélier et au fond de ciel mais bien entendu la manifestation la plus expressive et la plus radicale de cette propension particulière est constituée par le choix délibéré que fit Sœur Emmanuel d'aller vivre dans un couvent qui lui tenait lieu de foyer et d'appartenir à une congrégation religieuse qu'elle considérait comme sa famille foyer et famille auxquelles elle s'est élevée par des voeux impréceptibles si on se souvient de l'anecdote rapportée par Sœur Emmanuel au sujet des garçons qui ne l'attireraient plus une fois qu'elle serait rentrée au couvent on comprend parfaitement toute la puissance autoréalisatrice qui émanait de ce tribune Saturne-Cérès travaillant d'ailleurs selon la logique subconsciente de Cérès dont j'ai parlé précédemment à propos du renoncement à ce qui est cher aux yeux de la personne afin de préserver le bien supérieur de cette personne mais aussi le bien supérieur de la collectivité de l'humanité de la planète Terre elle-même pour en terminer avec le tribune de Saturne-Cérès je rappelle que ce rapport planétaire allie avec bonheur d'une part la mise en oeuvre cérésienne d'une saine économie des énergies et d'autre part l'endurance saturnienne qui s'est pouvait compter sur le temps pour réaliser ses objectifs les plus lointains il résulte en général de l'harmonie profonde d'unissant ces deux planètes de Terre une longévité tout à fait remarquable ce fut le cas pour Sérémadrel qui quitta ce monde dans sa centième année avant de conclure je voudrais revenir un instant à la forme d'une loi qui interdirait et à laquelle il faudrait se soumettre ou que ce soit sous la forme d'un surmoi tyrannique qu'une éducation rigoriste aurait dressée à côté de soi comme un juge inflexible car Cérès nous invite jour après jour à prendre conscience par nous-mêmes et en notre fort intérieur de ce que nous avons à accomplir pour nous civiliser jusqu'à dans les gestes les plus anodins de la quotidiennité et c'est dans cela que Cérès représente un véritable rythme de passage pour l'homme d'aujourd'hui puisqu'elle est le moyen de renversement de toutes les perspectives grâce auxquelles pour la personne l'habituel premier stade égonique de la rétention et du repli sur soi peut être dépassé en direction d'un deuxième stade actrice celui de l'oubine de soi et de l'ouverture aux autres ce que Sœur Emmanuel est parvenu à réaliser autour d'une longue vie exemplaire consacrée au service de quelques-uns des plus déroutés de la Terre je vous remercie applaudissements